Bonjour, merci de votre présence. Donc on va essayer toute la journée de donner la parole aux associations, de se présenter et ensuite on va poser quelques questions sur l'impact de votre pratique sur les personnes en termes ou de démocratisation, de démocratie locale ou de développement personnel. Donc on va commencer par vous, donc je vais vous demander de vous présenter et de présenter vos activités. Merci, bonjour. Franck Morel du Centre Nautique de Beauduin. Donc le Centre Nautique de Beauduin est né il y a maintenant 39 ans de la création du lac qui est cette année d'ailleurs on fête les 40 ans du lac. De grosses manifestations ont été mises en place pour ces 40 ans pour les célébrer en partenariat avec l'EDF. L'association dispense principalement des activités de voile. Depuis un an, c'est une association qui est ouverte toute l'année alors qu'avant c'était principalement une association qui fonctionnait pendant la saison estivale. Depuis un an, donc depuis juin 2013 et son ouverture à l'année, elle a à peu près une vingtaine d'enfants qui viennent pratiquer la voile tous les mercredis et tous les samedis dont des enfants aussi parce que ça paraît bizarre on est de Beauduin, des enfants de Draguignan qui profitent d'un système qui a été mis en place avec le Varlib, les bus à la demande et qui permet aux enfants de Draguignan de monter, faire nos activités de voile sur le ZAC de Sainte-Croix. Merci, la même question au Président, oui, à vous. Bonjour, Patrice Bekeli, donc je suis le Président du BMX Dracenois. Nous pratiquons donc le BMX type race qu'on appelle, donc c'est sur un circuit fermé, sécurisé, des obstacles différents. Une piste qui fait à peu près 400 mètres de long et voilà donc on pratique de 4 ans et demi jusqu'à tous les âges, on va dire tant qu'il n'y a pas d'âge pour s'arrêter. Combien d'adhérents ? Là, on est cette année à 130 adhérents. Combien de bénévoles et ou d'encadrants ? Alors bénévole, je dirais que tout parent est bénévole parce qu'un terrain comme le nôtre, ça a de l'entretien, donc on ne peut pas faire ça tout seul. Donc beaucoup de parents nous aident dès qu'il y a besoin. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci quoi. Voilà, pour organiser des courses, pour préparer le terrain. Donc voilà, on a un encadreur, donc un entraîneur diplômé, diplômé d'État, donc qui s'occupe lui après des entraînements. Alors là, on va revenir vers vous et on va commencer à creuser un peu qu'est-ce que l'association apporte à la population. Donc déjà, est-ce qu'elle permet la mixité ? Est-ce qu'elle permet la diversité à travers vos tarifs, à travers les moyens d'y accéder ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question ? Donc au niveau du club de Bauduin, c'est savoir que c'est la seule association sportive du village déjà. Depuis donc cette année, on compte quand même sur la totalité des enfants qui viennent faire de la voile, à peu près 8 enfants de Bauduin. Au niveau de la mixité, on a 6 filles qui pratiquent la voile sur le club. Ensuite, au niveau des tarifs pour les enfants, les tarifs pratiqués sont de 250 euros à l'année, plus la licence voile de 11 euros. Ensuite, au niveau des activités, on va dire qu'en plus de la voile pour pouvoir justement fonctionner toute année, on est en train de développer et d'équiper un site d'escalade sur le village ainsi qu'un grand stand de tir à l'arc afin de pouvoir varier nos activités et de permettre aussi aux adultes de pouvoir pratiquer d'autres activités sur le village. D'accord. Alors question similaire, est-ce que votre structure permet l'accès au plus grand nombre par rapport aux tarifs, par rapport aussi au public ? Est-ce que vous allez de temps à autre sur des quartiers pour ouvrir, donner accès au plus grand nombre à cette activité ? Alors, nous déplacer, c'est difficile vu qu'on ne peut pas déplacer notre site. Donc, on fait de temps en temps des manifestations, comme on a fait d'habitude sur les journées des associations, avec des modules. Mais là, cette année, on n'a pas pu les avoir, donc c'est pour ça qu'on n'est pas équipés. Mais on peut, on fait ça d'ailleurs le samedi 20, en haut des allées d'Azemar, il y a toute une organisation. Donc là, on a des petits modules, on a des vélos de près, les enfants peuvent venir essayer. Ça ne représente pas notre sport, mais ça s'en approche quand même énormément. Voilà. Au niveau des tarifs, nous, nous sommes à 230 euros l'adhésion club, qui comprend dedans le maillot personnalisé au nom de l'enfant dans le prix, plus aussi la cotisation fédérale qui varie entre 44 et plus suivant l'âge. Voilà. Ce qui fait un peu frais ? En moyenne, c'est 274 euros. D'accord. D'accord. Donc, ça fait entre 20 et 30 euros au mois, si on ramène ça au mois. Avec deux ou un entraînement par semaine ? Alors, il y a deux entraînements par semaine, le mercredi après-midi et le samedi. Donc, le samedi, c'est sur toute la journée, par contre. Et on prévoit aussi d'autres créneaux le soir, sûrement le jeudi. Pour l'instant, ce n'est pas encore... Il faut qu'on voit en fonction des groupes où ça sera un peu plus libre et avec une plage d'ouverture plus étendue pour prendre à partir de la fin des écoles jusqu'à 7h30, 8h à peu près. Voilà. Que ça soit à l'un ou à l'autre, est-ce que votre association travaille en direction de public dit en difficulté ? Donc, ça peut être par exemple avec certains quartiers sensibles de la ville de Raguignan ou ça peut être avec des publics spécifiques ? Est-ce qu'il y a eu une réflexion là-dessus ou en cours ou passé ou actuel ? Nous, on travaille tout public. Je sais qu'après, c'est sûr que la pratique est onéreuse en début, je le conçois, entre l'achat du matériel personnel. Donc là, on a eu justement une subvention par le CNDS pour pouvoir acheter des vélos qui vont nous permettre de pouvoir les prêter. Le CNDS ? C'est le comité départemental. En fait, le CDOS, c'est le comité départemental olympique et sportif. Voilà. Qui nous a accordé une subvention où on a pu commander donc 10 vélos pour pouvoir pratiquer. Donc, on mettra sûrement peut-être une location ou un prêt. Ça dépendra en fonction des revenus. Après, on effectue une facilité de paiement toujours pour la licence, ce qui est normal. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi comment vous envisagez ou si vous le faites déjà d'aller vers une accessibilité plus grande, vers les publics dits sensibles ou en difficulté pour qu'ils puissent avoir accès à votre pratique ? Parce qu'effectivement, nous, le but d'aujourd'hui, c'est de pointer que les associations œuvrent dans la cité à mieux vivre ensemble. Et souvent, ça se traduit par une ouverture ou en tout cas des activités, des événements vers des publics en difficulté. Donc, nous, comme bien dit mon collègue aussi, nous avons bénéficié de fonds CNDS cette année. Et ces fonds CNDS ont été orientés avec la ville de Marseille par rapport justement aux quartiers défavorisés et sensibles. Donc là, au mois à la Toussaint, pendant la deuxième semaine de vacances de Toussaint, on a 20 enfants âgés de 7 à 10 ans qui viennent pratiquer pendant une semaine des activités de pleine nature et de voile. Ces enfants, donc, seront chez nous pendant une semaine. Ils vont pratiquer donc des activités pleines nature, tir à l'arc, escalade, BTT, randonnée. Et après, l'accent est mis sur la voile. Cette action sera normalement reconduite à Pâques avec deux semaines et à la première semaine de juillet et dernière semaine d'août. Très bien. Là, on voit vraiment une activité bien spécifique à des quartiers et avec cet accès et à une pratique et à un environnement qui n'est pas commun, c'est-à-dire Baudouin, par rapport à des bars ou des quartiers sensibles. Tout à fait. Donc, après ça, maintenant, on va essayer de le développer aussi avec la ville de Raguignan et Brignol suite à des réunions qui ont été faites avec la jeunesse et sport. Et on nous l'a carrément demandé, car l'avantage qu'on a, nous, sur Baudouin, c'est qu'on a une convention avec une infrastructure qui s'appelle Le Château, qui appartient aussi des Vars. Et c'est une structure où il y a une possibilité de 93 couchages. C'est une structure qui est agréée jeunesse et sport et éducation nationale. Du coup, de même faire de l'hébergement. Oui, complètement. Ça nous permet justement d'avoir les gens sur le site pendant une semaine ou sur plusieurs jours. Ça, c'est parce que c'est quand même après un gros problème pour nous, là-haut, dans le Verdon. C'est que les gens au niveau des déplacements pour d'autres associations et tout, c'est toujours le problème. Donc, les bus, le coût des bus qui est quand même relativement cher. Et là, l'avantage de pouvoir se déplacer, de rester sur place avec des hébergements et en portion complète, c'est la mobilité. Tout à fait. Donc, on va attaquer la troisième partie qui est qu'est-ce que votre association, en fait, apporte en termes de développement personnel ou à vos adhérents ? On peut imaginer, ça peut être la confiance en soi, la prise de risque. Donc, je vous laisse nous dire, en termes de développement personnel, quel est l'impact de la pratique ? Donc, je pense que d'abord, sur la confiance en soi, parce que quand on est sur le terrain, je pense que quand l'enfant est perché en haut de notre but de départ et qu'il voit tout le parcours, au début, le plus dur, ça va être la confiance en soi. Ça, ça acquiert très vite. Ensuite, tout ce qui est, c'est la motricité. Donc, il va y avoir aussi de l'équilibre, de la stabilité. Nous, sur la pratique du vélo, tout ça, ce sont des points qui reviennent beaucoup. Apparemment, je pense que sous les retombées qu'on a, on a un club assez convivial. Donc, les gens sont contents de venir, les parents, de rester, d'assister aux entraînements. C'est pour ça, du coup, aussi de participer quand il y a des besoins, soit d'organisation de compétition, soit de travaux. En termes d'écoute, de respect à l'autre, qu'est-ce qu'amène en fait ? Alors, le respect, il est important pour nous, que ce soit au niveau de l'entraîneur déjà, des équipes dirigeantes et des parents qui sont là, bénévoles, des arbitres. Quand on fait de la compétition, on a besoin d'arbitres qui sont là sur la piste. Donc, le respect, le fair play, c'est une grosse... c'est très important dans notre sport. Alors, nous, effectivement, on pense que tous ces aspects-là permettront au fil des années aux adhérents, aux jeunes, de mieux comprendre comment fonctionne la société. Tout à fait, c'est en même temps. Et effectivement, ça, c'est une des pierres angulaires que les associations apportent à la société. C'est aussi un style de vie. On va vous poser la même question sur qu'est-ce que mène la pratique de la voile aux adhérents de votre association. Donc, pour rester sur les enfants qui pratiquent la voile sur le lac de Sainte-Croix et à Bauduin, c'est le fait aussi, comme je disais, la prise de risque parce que c'est quand même pas évident de faire de la voile. Principalement, en plus, ils évoluent sur des catamarans, des bateaux assez rapides et instables. On a aussi, justement, par rapport à la pratique et le respect et tout, savoir que dans notre groupe, on a deux personnes, deux jeunes enfants qui sont handicapés et ces enfants sont intégrés avec d'autres enfants valides, on va dire, et qui pratiquent la voile ensemble. Donc, déjà, il y a ce respect et cette manière de côtoyer des enfants, entre guillemets, différents, qui leur permet un peu, justement, de les aider à pouvoir accéder au bateau, à descendre du bateau, à pouvoir naviguer comme eux. Et ça se passe super bien, à savoir qu'il y en a un de ces enfants, justement, cette année, qui a fait des podiums au championnat départemental en catamarans. Et les gens des clubs de Toulon, de Bandol et tout, avaient trouvé l'idée fort sympathique. Je rajoutais, justement, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que je n'ai pas eu le temps, que notre club est affilié aussi en e-sport. Donc, on a une pratique en e-sport qui se fait aussi chez nous. C'est très important, l'ouverture à l'autre. Complètement. Et tous les lundis et tous les jeudis après-midi, on a les instituts médicaux éducatifs de Sillans-la-Cascade et de Salernes qui viennent pratiquer aussi la voile chez nous. Là, on va attaquer la fin de notre open plateau avec la thématique liée à la participation de vos adhérents ou de vos bénévoles ou de vos salariés à l'Assemblée Générale. L'idée, c'est que pour impulser la vie démocratique, il vaut mieux balayer à sa porte. À savoir, est-ce que les adhérents, le personnel, le salarié, les encadrants sont membres ou participent à vos assemblées générales ? Oui, bien sûr. Nous, tous parents d'adhérents participent et je les invite d'ailleurs à participer à l'AG parce que c'est un moment important dans l'année. Donc, ça permet de faire le bilan sur l'année qui est passée et de faire une prévision sur celle qui arrive. Donc, toute participation est la bienvenue et je la conseille d'ailleurs. C'est le moment. Et quand on adhère à votre association, quelles valeurs sont en fait distillées ou en tout cas à quelle valeur on adhère ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on précise en disant que tu vas adhérer à telle association ? Donc, il va falloir réfléchir, penser ou en tout cas être solidaire par rapport à telle valeur ? Après, ça reste les valeurs surtout sur les enfants où on dit c'est ça, le fair play, le respect des gens. Je pourrais le dire aussi aux parents parce que ça représente exactement pareil. Je veux dire, un parent qui est là doit respecter le rôle déjà de l'entraîneur, de l'encadrant, lui faire confiance parce qu'il est diplômé, il a fait ce qu'il faut pour arriver à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est vrai que nous, ça peut des fois avoir une chute. Donc, un parent qui est sur le bord, sur la première fois, ça peut toujours être impressionnant. Donc, de savoir, de rester, d'attendre, on s'en occupe, voilà, on gère tout ça. Donc, c'est du sang froid, du sang froid. Même question, c'est-à-dire, est-ce que vous permettez ou aux adhérents ou à vos bénévoles ou aux salariés d'assister et de participer à vos assemblées ? Donc, nous, au niveau du club, on est cette année un peu plus de 200 adhérents. Il faut quand même savoir que la plupart des adhérents au niveau du club sont des gens qui viennent de l'extérieur de Bauduin. Ce sont des gens, beaucoup d'étrangers, beaucoup de gens qui habitent sur la région parisienne, la région lyonnaise. Et justement, pour faciliter les échanges, expliquer aux gens comment on fonctionne, ce qu'on va développer au niveau de l'école de voile, on place notre assemblée générale au mois de juillet, en plein juillet, pour toucher justement le plus grand nombre de personnes et pouvoir leur exposer ce qu'on fait. On a développé un site internet ainsi qu'une page Facebook qui nous permet justement de tenir informés tous nos adhérents, d'expliquer aussi les diverses actions qu'on fait. Par exemple, la journée des associations d'aujourd'hui, elle était mise sur le site internet, sur la page Facebook. On participe aussi à trois journées aujourd'hui, ce qui fait qu'on s'est un peu tous répartis. On parlait justement des adhérents, des bénévoles. Les gens se sont investis et ils sont partis sur différents sites proches de Bauduin, comme le village d'Obs, Salernes. La semaine prochaine, on fait encore deux autres journées des associations. Ensuite, dans le cadre des valeurs qui sont développées au niveau de la voile, nous, on a aussi l'avantage d'être dans le parc régional du Verdon. Donc, il y a quand même une grosse sensibilisation qui est faite sur l'environnement, sur ce lac qui est quand même un réservoir d'eau potable, tout en étant quelque chose qui permet au niveau de l'EDF de produire l'électricité. Mais savoir quand même que ce lac, il faut le garder très propre, il faut en prendre soin. Donc, les gamins sont vraiment sensibilisés là-dessus. Après, au niveau de la voile, c'est un peu comme le BMX. Il y a quand même aussi des notions de sécurité à avoir. On ne peut pas faire n'importe quoi en bateau. Donc, la première partie au niveau des enfants, quand ils sont en phase d'apprentissage, c'est de bien les préparer à apprendre à naviguer en autonomie. C'est ce qu'ils font aussi bien que les adultes. Voilà. Bien. Merci à vous, messieurs les présidents du BMX et de la voile de Baudouin. Bon vent. Et vous retrouverez donc l'ensemble des interviews sur les trois sites de mode, de Canal D et de Résine, qui ont créé ce Media Lab pour vous donner une tribune. Merci à vous et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ce n'était pas évident. Merci. Merci.